Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le premier épisode, notre but a été d'éliminer par divers moyens la totalité de la dissidence de notre nation. Et si on se souvient bien, un des moyens qui nous a grandement aidés, ça a été les échanges économiques, qui nous ont permis de sauver beaucoup d'efforts et beaucoup de capacités industrielles afin d'accomplir notre tâche. Or, dorénavant, on est le 3 octobre 1933. En d'autres termes, cela fait exactement 7 mois qu'on a commencé notre aventure. Et là, dorénavant, on est à 100% anglais sur notre production ainsi que sur nos améliorations qui entrent aussi dans la classe de nos productions. Mais aujourd'hui, bien que notre dissidence est à 0%, il ne faut pas croire que la chose va durer indéfiniment. Il y a notamment les Chinois sous Chiang Kai-shek qui sont tout à fait frustrés de la position de force du Japon et surtout de la perte récente de la Manchurie. Or, on peut donc s'attendre quelques représailles de la part de Nanjing, soit la capitale de la Chine nationaliste, à cette époque. Donc, côté dissidence, il va falloir demeurer prudent et constamment garder l'œil ouvert. Or, prochainement, afin de protéger le Japon, je compte peut-être éventuellement réinvestir du côté de mon intelligence. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Petite précision par contre avant de poursuivre, et ça c'est en lien avec ma technologie. Durant la dernière partie, j'ai mentionné que j'allais arrêter ou du moins fortement diminuer la présentation des technologies que j'étais en train de rechercher. Cependant, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de continuer dans cette direction. Or, donc, si la majorité des gens veulent que je poursuive, je vais continuer à présenter ces dernières. Outre, bien sûr, quelques exceptions afin d'alléger le tout, mais cependant, la chose devra être assez limitée. Et la majorité des technologies que je vais rechercher vont vous être partagées. Et ça, c'est afin de vous garder constamment au courant de la situation technologique. Or, simple petit rappel concernant mon économie. Dorénavant, je place 8% de mes ressources à l'intérieur de mes améliorations. Et ça, c'est afin de vraiment commencer à faire en sorte que mes unités soient plus à jour. Puisqu'en réalité, mon infanterie est actuellement niveau 1931. Et si on regarde dans mes rangs, on voit surtout du 1926 au niveau de mon infanterie. Ou du 1928 au niveau de ma cavalerie. Alors que de ce côté-ci, je serais censé être plutôt 1932. D'ailleurs, si on regarde bien, j'ai même plusieurs unités qui sont 1921. C'est donc que la chose commence à grandement presser. En fait, c'est le fait de commencer tranquillement mes améliorations qui commencent à presser. Or, donc, 8% va se situer à ce niveau. Et tout le reste va être du côté de mes ravitaillements. Et là, afin de voir ma progression quotidienne, il va falloir que j'attende deux jours. Afin que ma bureaucratie soit capable de bien calculer les fluctuations quotidiennes. Alors que je mentionne ceci, je viens d'avoir le résultat de mon dernier investissement technologique. Et c'est donc que je viens de gagner le plan pour la doctrine Grand Battle Plan. Et ça, c'est vraiment une technologie capitale que je vais devoir rechercher en 1936. Et qui va me fournir notamment des bonus d'organisation. Mais ça, à ce propos, je vous en reparlerai en temps et lieu. Nous sommes le 19 octobre 1933. Et une nouvelle technologie vient d'être recherchée, c'est l'artillerie 1930. Et la chose va donc me permettre, en temps et lieu, d'améliorer mes brigades du côté de mes infanteries navales. Alors, avec la même compagnie, c'est-à-dire Tokyo Gas & Electric, je vais maintenant rechercher les brigades de tank 1934. Ce qui va améliorer ses unités. Et comme je l'ai déjà mentionné, ces dernières sont destinées à être accrochées à ma cavalerie. Afin de lui donner une plus grande puissance de frappe, sans pour autant diminuer sa vitesse. Je viens tout juste de prendre une décision qui est assez importante. Et cette dernière va impliquer le fait de rebaser la totalité de ma flotte aérienne. Tous mes intercepteurs, et là j'en ai 5, vont se retrouver à Nagasaki. Tous mes bombardiers, et là j'en ai seulement qu'un, vont se retrouver à Nagoya. Et enfin, tous mes bombardiers navals, et là j'en ai 3, vont se retrouver à Tokyo. Une des raisons principales pour ça, c'est que c'est vraiment toujours un peu risqué. Là, le risque est extrêmement mince, mais surtout en temps de guerre, de laisser ses avions sans la protection de l'infanterie. J'avais 3 escadrées qui étaient basées à Port-Arthur, alors qu'à ce moment même, il y a un risque de révolte de 2%. Si une révolte éclate de ce côté-ci, tous les avions qui s'y trouvent vont se retrouver détruites. Mieux vaut ne pas prendre de risques et rebaser nos flottes aériennes là où se trouve de l'infanterie. Et tout cela, c'est d'autant plus que ça va me permettre de faire un ménage de ce côté-ci, et de séparer les avions par type. Ce qui est toujours extrêmement utile quand il vient le temps de les utiliser. D'autre part, du côté de mes améliorations, la chose est beaucoup plus aisée pour voir quels avions sont à niveau, et quels avions sont désuètes. Néanmoins, à ce propos, dans Statistique, il y a aussi un tableau, et c'est dans celui nommé Airwings, on est capable de voir de ce côté-ci la progression des améliorations. C'est donc qu'on peut constater que de mes 5 intercepteurs, 3 auraient besoin d'améliorations mais n'ont pas encore commencé, 2 sont à jour, mon bombardier tactique n'a pas besoin d'améliorations, et mes 3 unités de bombardiers navals en auraient besoin aussi mais n'ont pas commencé non plus. En effet, c'est donc qu'à 8%, ces dernières ne se feront pas rapidement, mais de ce côté, mieux vaut y aller tranquillement que ne pas y aller du tout. À ce moment-ci, le Japon vient tout juste d'être informé que le taux de chômage en Allemagne est de baisser à 5%, et ça c'est alors qu'on sait que durant la République de Weimar, celui-ci a atteint d'incroyables sommets. C'est donc que le Japon est bien content de recevoir cette information. Pour revenir du côté de mes améliorations, on va vraiment voir que c'est plutôt du côté de mes porte-avions que ces dernières vont se porter, et si on appuie sur Play, ces 2 niveaux vont s'améliorer à tous les jours, et là j'ai augmenté la vitesse du temps qui passe durant quelques instants. Et en effet, à ce niveau, ces dernières devraient être 1934, alors qu'à ce moment-ci, mes porte-avions sont plutôt équipés d'avions datant de 1930. Et là, simplement pour vous mentionner, à Darkest Hour, tout comme à Hearts of Iron avant, les améliorations par défaut sont toujours portées sur les avions. Mais cependant, si on désire que notre infanterie soit améliorée avant, il faut faire en sorte de tout simplement appuyer sur ce bouton, et là, à partir de cet instant, ces unités ne seraient plus améliorées. Donc la chose peut être valeureuse en attendant si on désire mettre notre priorité sur d'autres domaines, mais néanmoins, il ne faut jamais oublier de décocher ce bouton, à moins qu'on ne désire qu'effectivement, jamais plus, ces enginnes soient améliorées. Néanmoins, pour l'instant, comme je désire améliorer la totalité des différentes unités militaires japonaises, je compte respecter l'ordre par défaut, puisque de toute façon, tout doit être amélioré. Une nouvelle technologie assez majeure vient tout juste d'être découverte, et c'est les sulfas antibiotiques. Et comme je l'ai déjà mentionné, ça va me permettre d'améliorer l'agrandissement de mon manpower de 1%, et d'autre part, à toutes les fois qu'un individu va se retrouver blessé, 1% d'entre eux va pouvoir revenir à l'intérieur de mon réservoir national afin d'être redéployé. De rien d'avant, je vais plutôt m'attarder du côté de mes croiseurs lourds en classe 1934, et là, je ne sais pas vraiment si je vais investir de ce côté-ci, mais si jamais je me décide, ce qui est vraiment extrêmement probable, et ça, c'est d'autant plus que j'en ai deux en construction et que j'en ai plusieurs dans mon port déjà, et c'est donc que peut-être, si je me décide, je vais tout simplement augmenter mes lignes de production et cliquer sur ces petites icônes qui vont faire en sorte d'automatiquement prendre, par défaut, une fois que le prochain vaisseau va être terminé, la nouvelle classe et de la mettre sur la chaîne de production. Néanmoins, lorsqu'on fait ça, prenez bonne note qu'il y a une partie du bonus de chaîne de montage qui va être brimée. C'est donc qu'admettons que ça fait 4 bateaux que je suis en train de construire, et que là, en raison du nombre déjà construit, je possède un bonus, c'est-à-dire que chaque bateau est construit plus rapidement. Si je décide de passer vers la nouvelle classe, mes bonus ne seront pas éliminés, mais vont être cependant diminués. Malgré tout, la chose vaut la peine, et ça, c'est surtout du côté des navires, puisque ces derniers ne peuvent pas être améliorés. En effet, une fois que celui-ci est surclassé, il n'y a aucune amélioration possible, et pratiquement les seules exceptions à ça, ça va être les porte-avions, qu'ils soient légers ou lourds. Et si de ce côté-ci, on ne peut pas améliorer les porte-avions, on peut toujours améliorer les avions dessus, et comme la force de frappe de chacun des porte-avions réside en fait dans ces avions, c'est tout ce qui compte. Et ce simple fait vient grandement valoriser ces unités extrêmement précieuses. On est dorénavant le 28 octobre, un autre champ d'investissement vient tout juste d'être accompli, et là, je viens de gagner 10 d'infrastructures dans la province de Sapporo. Et pour votre information, celle-ci est située juste au nord, sur l'île d'Hokkaido. Prenez cependant bonne note que je ne réinvestis pas de ce côté-ci, et là, je parle vraiment tant du côté technologique que du côté de mon infrastructure, et ça, c'est simplement pour me constituer une réserve. Et l'idéal serait de me constituer en fait 6 000 livres, ce qui me permettrait non seulement d'investir du côté de mes travaux publics, et de gagner encore une fois une usine. Et là, à ce niveau-ci, j'ai déjà parlé des effets, dont les deux plus importants seraient de réduire ma production d'usine de 1, tout en me permettant de regagner mes 5 de capacité industrielle un an plus vite, et d'autre part, de gagner ce champ supplémentaire de recherche un an plus tôt. Enfin, ce que ça me permettrait, ce serait de faire ma purge à l'intérieur de mon armée, purge qui va me coûter d'un seul trait 2% de dissidence. Et comme on le sait, cet investissement réduit la dissidence de 2% directement. C'est donc que le même jour, je pourrais faire directement ma purge, et directement réduire l'effet néfaste de cette dernière. Et pour l'instant, je n'ai que 207 livres, or, je suis extrêmement loin des 6000 requises pour accomplir un tel projet. Simplement pour votre information, une fois qu'une amélioration a été accomplie, et là, dans ce cas-ci, il s'agit de l'amélioration d'une de mes brigades d'artillerie attachées à mes unités d'infanterie navale, on est immédiatement avertis. D'ailleurs, à ce propos, en effet, les brigades sont elles aussi une des priorités du côté des améliorations, au côté de tout type d'unités aériennes. Pendant ce temps-là, je continue mes fluctuations et mes échanges avec les autres nations, et là, de ce côté-ci, je suis en train de concrétiser une transaction extrêmement profitable d'environ 6 contre 1, et là, je l'arrondis quand même avec un peu d'énergie, mais croyez-moi, l'énergie ne vaut pratiquement rien, et comme j'en produis abondamment, je compte la somme de 843 pour absolument rien, et c'est donc qu'en échangeant cet argent, pour beaucoup plus de ravitaillement, je devrais être capable de faire d'énormes profits, et bien évidemment, comme la transaction était de 100%, la chose a été acceptée. Et effectivement, pratiquement le même montant de ravitaillement, je suis capable de l'échanger avec le Canada pour plus de deux fois plus, et ça, c'est déjà que j'ai fait une transaction avec un autre pays, préalablement. Or, de ce côté-ci, j'ai pratiquement été capable de tripler la mise. En réalité, c'est plutôt quelque chose comme 2,5 fois plus d'argent que ce que j'ai initialement investi. C'est donc extrêmement profitable, mais cependant, comme je l'ai déjà mentionné, je compte de moins en moins m'attarder à la présentation de ces transactions. Néanmoins, simplement pour vous mentionner comment les choses sont changeantes, dorénavant, les États-Unis, alors qu'elles viennent d'accepter du 6 contre 1, ne me donneraient aujourd'hui, environ une semaine après la transaction, pas plus que du 3 contre 1. Or, tout ça pour dire que quand les bons taux se présentent, il faut absolument sauter sur l'occasion, sans qu'on puisse laisser filer des transactions en or. Mais là, pour l'instant, bien évidemment, je vais refuser ceci. Élément extrêmement important pour la politique mondiale, aujourd'hui, on est le 27 novembre 1933, et les États-Unis viennent tout juste de reconnaître, en tant qu'annation à part entière, l'Union soviétique. Or, donc, en ce jour même, pris entre ces deux géants, d'une part le géant rouge, et d'autre part le géant américain capitaliste, Tokyo va devoir faire un choix, et repaiser la balance des choses, afin qu'elle puisse se tailler une place de choix dans le monde de demain. Probablement fort des derniers événements, Staline va faire un geste symbolique, et à peine 4 jours après la reconnaissance par les États-Unis de sa nation, ce dernier va faire une terrible purge politique, la première en réalité d'une série, mais ça on ne le sait pas encore. Or, le tir en rouge, remue. Yamamoto vient tout juste de terminer une doctrine anti-sous-marine, et je vais poursuivre dans ce domaine, avec une nouvelle recherche qui devrait grandement aider le positionnement de mes bateaux lors des batailles. Et à ce propos, je tiens simplement à vous mentionner, qu'à ce jeu-là, niveau naval, niveau bataille navale en fait, tout est une question de positionnement. Comment notre amiral va faire pour positionner bien sa flotte, afin d'en tirer le maximum sur le champ de bataille. Or, c'est du côté de l'overview, dans l'onglet technologique, qu'on va être capable de vraiment voir où on en est, de ce côté-ci, et là, sans trop entrer dans les détails, plus les chiffres de ce côté-ci sont hauts, et là, admettons, du côté de mes destroyers, je suis actuellement entre 65 et 90, et plus ces chiffres sont hauts, plus le positionnement de chacun de ces engins va être optimal. Or, j'ai tout intérêt à grandement m'investir de ce côté-ci, et là, c'est surtout au niveau de mes doctrines technologiques que je vais être capable d'améliorer ce dit positionnement. Nouvelle technologique extrêmement importante du côté de ma recherche. Là, dorénavant, une nouvelle technologie a été recherchée, et c'est celle de la classe SoriU de porte-avions 1934. Et ça, c'est d'autant plus que aussi de ce côté, c'est-à-dire du côté des avions destinés à aller sur leur pompe, ces dernières datent de 1934. C'est donc que je suis fin prêt à commencer ma production à ce niveau-ci. Mais avant tout, je le mentionne immédiatement, je commence un nouveau TechRush, et ce dernier va se diriger du côté de mon infanterie motorisée. N'oubliez pas, de ce côté-ci, j'ai mentionné qu'il ne faut jamais commencer plus d'un an à l'avance. Et un an à l'avance pour une technologie de 1935 me mènerait au 1er janvier 1934. C'est donc qu'on est quelques jours avant, mais là, ça ne dérange vraiment pas. Or, je vais sans plus attendre commencer la recherche de cette technologie. Par contre, avant tout, je tiens quand même à faire peut-être une petite révision de ce côté-ci. Et c'est donc qu'en regardant les éléments juste à ce niveau, on a trois compagnies qui pourraient nous intéresser. D'un côté, ce qu'on constate, c'est qu'on va retrouver ce signe à deux reprises. Or, une compagnie qui possède une seule fois ce signe pourrait déjà posséder des qualifications sur ses deux champs d'expertise. Cependant, ces derniers sont seulement que niveau 4. Et d'autre part, cette compagnie n'est seulement que niveau 6. Et c'est ma meilleure, aux côtés de Nissan. En deuxième lieu, on aurait donc une autre compagnie qui serait elle aussi intéressante, de skill 7. Et qui pourrait quant à elle rechercher ce champ d'expertise qui est niveau 10. Et d'autre part, ce champ d'expertise. Mais cependant, celui-ci n'est seulement que niveau 3. C'est donc ainsi qu'on arrive au troisième. Et ce dernier va être particulier, c'est le général Yamashita. Et c'est donc qu'en observant vraiment de ce côté-ci, on constate que ces deux champs d'expertise qu'il possède vont être les deux champs d'expertise niveau 10 qui sont beaucoup plus longs, en théorie et en pratique, à rechercher. Simplement pour vous dire, celui-ci possède les mêmes champs d'expertise mais n'est que level 6. Or donc, le level 7 va être beaucoup plus viable. Et c'est donc qu'on va lui ordonner de faire la recherche de l'infanterie motorisée 1935. Pendant ce temps-là, n'oublions pas ce qui nous intéressait grandement et c'est au niveau de la flotte japonaise. En effet, de ce côté-ci, la classe Soryu vient tout juste d'être recherchée. Et là, quand on construit une unité de porte-avions, c'est tout à fait crucial de bien cocher ces éléments. Et là, comme vous pouvez le constater, le sea attack, c'est-à-dire l'attaque sur mer, n'est actuellement qu'à 1. C'est donc qu'une fois qu'on coche ici, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce porte-avions va avoir des avions, là, on augmente à 14. Et là, d'autre part, ce qui est grandement intéressant, c'est le maximum firing distance, c'est-à-dire la distance de feu maximale. Et là, on tombe à 145 km. Comparons simplement à un destroyer basique qui est quant à lui à 18 km. Enfin, observons maintenant qu'est-ce qu'il y en est du côté de nos cuirassés. Ces derniers sur ma classe optimale tireraient quant à eux à 35 km. À ce propos, je vous ai parlé un peu du positionnement de notre flotte. Et c'est donc que le petit chiffre juste à côté, plus il est haut, plus ça va faire en sorte que la totalité de notre flotte va être placée de manière à tirer à la distance de feu maximale. Et ça, c'est afin d'être non seulement à une distance de tir optimale, mais aussi le plus loin possible de l'ennemi. Alors donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important de s'investir de ce côté-ci et d'aller grandement placer nos énergies dans les doctrines navales, ce qui va nous permettre d'avoir la supériorité sur la flotte ennemie. Néanmoins, pour l'instant, tout ça est une autre histoire. Et là, concentrons-nous plutôt du côté de nos porte-avions ou du côté de la classe Soriou, où je vais aller chercher une brigade aérienne, c'est-à-dire les avions, pour aller sur le pont, mais aussi une brigade anti-aérienne, c'est-à-dire une défense directe contre toute attaque, soit d'autres porte-avions, soit d'avions basés sur le sol. Or, de ce côté-ci, je vais donc commencer une série parallèle de deux, c'est-à-dire que je vais construire à la fois deux porte-avions parallèlement, et de chacun de ceux-ci, je vais faire une série de six. Comme ces derniers sont tout à fait capitales, je les place complètement au-dessus de ma ligne de production, en fait, juste en dessous de mes usines. Et là, je sais que la production de six, c'est beaucoup trop, puisque les derniers seraient produits seulement qu'en 1952. Cependant, si on les porte à quatre, c'est-à-dire pour huit en tout, on peut constater qu'en 1946, je serais capable d'avoir une totalité de huit porte-avions supplémentaires, à ajouter aux deux que j'ai actuellement. Cependant, bien sûr, ma production s'en retrouve augmentée, et c'est donc que je vais devoir baisser mes améliorations, d'une part à 7%, et d'autre part, aller chercher le reste du côté de mon ravitaillement, où je vais malheureusement en gagner un peu moins quotidiennement. Cependant, de ce côté-ci, c'est véritablement une de mes priorités. En effet, je dois avoir une flotte optimale, et d'ailleurs, de ce côté-ci, je tiens dorénavant à cocher la totalité de mes unités, afin qu'à chaque fois qu'une de celles-ci soit terminée, on passe directement à la classe supérieure, quitte à briser légèrement le bonus que j'ai gagné au niveau de mes chaînes de montage. Du côté de mon intelligence, je crois que le moment est dorénavant opportun pour réinvestir de ce côté-ci. Et là, au moment où je mentionne ceci, mon intelligence extérieure n'est qu'à 40%, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire mon contre-espionnage est à 87.5, je suis au level 10, et ça me coûte 0.61 livres par jour. Or, dorénavant, je vais investir immédiatement 400 livres, en espérant que la chose soit valeureuse. Et là, de ce côté-ci, les deux seuls changements qu'on peut dénoter, c'est une augmentation de 0.40 livres en termes de coût quotidien, et d'autre part, une augmentation de 3.5% du côté de mon intelligence extérieure. Donc, c'est peut-être pas extrêmement valeureux. Et si on compare cet écart avec celui précédent qui ne m'avait coûté en réalité que 7 sous, si je ne me trompe pas, qui m'avait donné un gain substantiel à pourcentage, tant extérieur qu'intérieur, et là, on peut vraiment constater que cette fois-ci, ça a vraiment moins valu la peine. Mais malgré tout, je crois aussi que le moment est bon pour que je puisse enfin partager quelque chose avec vous. En effet, ce que je compte partager avec vous, c'est en réalité mon plan militaire. Ou du moins, si je ne vais pas trop dans les détails, c'est vers où mon regard est porté. Et oui, vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est vers la Chine. Et une des raisons pourquoi j'ai voulu qu'on s'investisse du côté de mon intelligence, c'est afin de découvrir un peu et de commencer le suivi de sa puissance militaire. Mais lorsqu'on regarde la Chine, il ne faut pas seulement que regarder la Chine nationaliste, qui est juste à ce niveau-ci. Il faut aussi regarder la Shang-Zi-Clique, qui est au nord-est. La San-Mak-Clique, qui est au nord, en région plutôt désertique. La Yunnan-Clique, qui englobe le Yunnan actuel et qui est à l'ouest de la Chine nationaliste. Ainsi que la Guangxi-Clique, qui est quant à elle, tout à fait au sud. À ce propos, on doit bien sûr exclure le Tibet, le Xinjiang, qui comme on peut le constater, est au moment où je mentionne ceci, aux prises avec une révolte. Et d'autre part, bien sûr, il faut exclure la Manchourie, qui est en ce moment même mon état fantoche. Or, simplement pour vous donner une petite idée, dorénavant, je possède 37 espions à l'intérieur de la Chine nationaliste. Et la chose fait en sorte de me donner un gain de 37%. Or, à ce moment même, on estime qu'il y a à peu près 56 divisions d'infanterie à l'intérieur de la Chine nationaliste tout seul. Cependant, il ne faut pas, comme il a été dit, que calculer cette dernière. Mais aussi, il faut intégrer à ce chiffre la totalité des infanteries qui se trouvent attachées à ces différents états fantoches. C'est-à-dire ceux qu'on vient tout juste d'observer. Or, si on a 56 unités d'infanterie du côté de la Chine nationaliste, 41 du côté de la Guangxi-Clique, et enfin 18 du côté de la Yunnan-Clique. Or, en tout, ça me donne un total de 157 divisions d'infanterie. Mais en réalité, la chose ne s'avère bien qu'une estimation. Or, donc, moi, je prends bien en note que le 17 décembre 1933, il y a une estimation d'environ 157 unités. Et là, on peut estimer l'efficacité de cette dernière à environ 35%. Mais cependant, calculons un bon plus ou moins de 20-25 unités. Or, à partir de cet instant, il faut garder ce chiffre en tête. Et alors que la totalité des forces de la Chine réunies regroupe à ce moment même 157 divisions, moi, je n'en possède que 72. C'est donc que je suis bien loin derrière. Et tout ça, c'est d'autant plus qu'au beau centre de la Chine, il y a aussi la Chine communiste, qui, quant à elle, est tout à fait indépendante, voire même extrêmement hostile au régime nationaliste. Mais cependant, en cas d'invasion japonaise, il est fort probable que les 14 divisions qui se trouvent à l'intérieur aient rejoindre celle de la Chine nationaliste, portant ainsi le tout à 171 unités d'infanterie. Or, ce qu'on peut comprendre avec le dévoilement d'aujourd'hui, c'est que j'ai énormément de pain sur la planche et que je dois grandement me concentrer sur la création d'unités d'infanterie d'extrême qualité. Car oui, contre la Chine nationaliste, on ne joue pas avec la quantité, il faut jouer avec la qualité, avec nos habilités personnelles à gagner chacune de nos batailles. Pour ma part, je commence à monter un plan et Tokyo a en ce moment même les yeux grandement rivés sur sa grande rivale asiatique. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre ne se déclarera pas demain. On n'est seulement que le 17 décembre 1933. Mais néanmoins, on peut s'atteler afin de tout faire en notre pouvoir pour aller victorieusement en direction de la guerre et en direction de la victoire finale à ce niveau. Et là, on sait que cette dernière ne sera pas notre seul rivale. Car actuellement, le Japon se considère comme entouré et grandement brimé dans ses gestes. Mais néanmoins, si on désire aller dans cette direction, il va malgré tout falloir attendre le prochain épisode de Soleil d'Acier. Et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada ...